Hello les gars ! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation dans Paris et on va tester un nouveau concept Le service bouillon, non le bouillon service Comme vous voyez, regardez, on est à Pigalle, à côté du Moulin Rouge et je pense que vous connaissez tous les bouillons, vous en avez déjà tous testé Il y en a dans beaucoup de villes de France Nous on adore y aller parce que c'est beau, la nourriture est pas chère c'est très sympa à l'intérieur et en fait ça rappelle les grandes cantines de l'ancien temps enfin de... des années passées quoi Là ils ont mis en place une boutique où on peut acheter justement tous les plats un peu mythiques des bouillons donc à des prix hyper abordables C'est ouvert de midi à minuit Allez, c'est parti ! Là on est arrivé au bouillon Pigalle, comme vous pouvez le voir il y a déjà de la queue et juste à côté en fait où on peut acheter tous les plats que l'on retrouve au bouillon Pigalle Tu peux s'y secouter ? Tu te serres toi même ? Ça y est, on a fait nos emplettes On fait ça, on n'a pas à faire la queue Bon on verra si c'est aussi beau C'est vrai Je les laisse parce qu'on est sur vélo Allez, on n'a plus qu'à rentrer à la maison Bon, santé bébé Allez, à la dégustation Et santé Santé les gars Là on est sur un petit chardonnay Bon, faut pas s'attendre à des grands crus C'est 4,80€ je crois Le demi Bon ça reste raisonnable Franchement pas cher et surtout efficace Du coup on débarque avec l'entrée Donc c'était compliqué parce qu'en vrai il y a plein d'entrées Je pensais pas qu'il y en avait autant Toi t'as pris quoi ? Alors moi j'ai pris Une salade mini blanche Chou-fleur, céleri, radis, fromage frais et sésame 3,90€ J'ai l'air d'avoir du chèvre, des radis, des amandes Ça sent le fromage Ça sent le fromage, oui Et moi du coup j'ai pris un velouté au petit pois et chèvre frais Toi c'est 3,50€ Moi c'est un velouté quoi Ouais c'est un petit gazpacho Non franchement ça a l'air très bon J'avoue je prends pas du tout ça en général Je prends des oeufs magnaux Mais je sais pas si ça me disait bien Je me suis dit que ça a changé Non ça a l'air pas mal hein Ça a l'air prêt Bah c'est bon pour l'été Après à voir s'ils ont des entrées spéciales pour l'hiver Genre une mini tartiflette Il y avait des quiches Lorraine Ça a l'air très bon aussi Bon allez let's go Démarre par quoi ? Par toi ? Allez c'est parti Je trouve ça très bon Ah ouais ? En fait ça me fait pas penser à une soupe que Picard pourrait faire Comme j'adore Picard Hum Ouais Hum Ouais c'est très bon Je sens très quali C'est trop bon C'est super bon Et pour l'été c'est un banger ça Bon vas-y moi je mets un oeuf et demi ça Ah déjà ça y est On a même pas écouté le charme Neuf et demi franchement c'est excellent C'est super simple Super délicieux Et puis c'est équilibré Du coup je mets un oeuf et demi ici Il y a pas eu le hum C'est que c'est pas ouf C'est beau quand même Ah oui mais toi tu prends que le fromage Mais c'est quoi ? C'est que du fromage là ? Mais non il y a un truc là Ouais c'est du chouffleur Non ça je trouve que c'est pas mauvais Non franchement c'est une petite salade Hum Chez Cogence elle le vendrait bien plus cher C'est vrai Hum Mais les pommes aussi Je pourrais mettre un 8 Allez un 8 Un 8 Elle m'a convaincue C'est bébé Bon en tout cas moi j'ai déjà eu une première impression Quand j'étais là-bas Je me suis dit qu'en vrai Je trouve que les prix sont les mêmes qu'au restaurant Et en ce moment je trouve que quand même Le concept c'est qu'il est plus sympa de le vivre au restaurant Parce que t'as le cadre en général qui est magnifique dans les bouillons T'as l'ambiance En gros t'as une soirée au resto pas très chère Au final ça reste cher pour un repas à la maison Je trouve que tant qu'à faire c'est même le vivre au restaurant Je pense qu'il n'y a pas de resto qui livre des trucs comme ça Non c'est vrai aussi Bon bah Mais du coup tu peux les faire toi-même ou les acheter dans un supermarché Bon on vous propose de passer au dîner Au plat de résistance Exactement Alors bon moi déjà je vous préviens J'ai pas du tout pris les choses que je prends d'habitude Je prends toujours des choses où je suis sûre que ça peut pas être mauvais Soit des pâtes soit du canard Et là j'ai vu qu'il y avait un paleron Un paleron de bœuf Moi j'aime trop ça J'avais déjà mangé des cookies à ta midi Donc je me suis dit Bah je vais tester un truc que je teste pas d'habitude Comme ça au moins je pourrais vous donner mon avis Puis au moins c'est de la viande C'est un truc un peu plus quali quand même que des pâtes Là on est sur un Côte-du-Rhône Donc toujours le même prix un peu moins de 5 euros Et c'est trop marrant C'est des petites tirettes quand on se sert du vin Du coup Alexi forcément il l'a blindé au maximum Il a pas perdu une goutte Non on perd pas de goutte Attends Bah santé le bébé encore hein Et puis santé à vous hein On vous oublie pas hein Santé Je préférais le vin blanc Bon alors Ouf C'est bien chou Donc moi j'ai pris une saucisse au couteau Purée Pour 8,80 euros Et toi t'as pris Alors moi c'était le plat de la semaine Donc c'est un paleron de bœuf avec des légumes Ah mais je crois qu'il était à peu près à 10 euros Ce qui est bien c'est qu'ils font des menus un peu différents Chaque jour et chaque semaine Du coup ça permet de faire revenir les gens Bah le mien j'ai jamais vu Pas mal hein Bah visuellement j'ai le fond Moi je suis justement à l'inverse Maintenant que je le vois Ah moi je trouve que la sauce là elle est pas mal Parce que c'est une petite sauce Ils ont aussi une sandwicherie Genre ils font des sandwichs sur place Mais genre ils font des jambon beurre Je crois que le sandwich de la dernière fois C'était rougail saucisse Même des sandwichs au canard justement J'ai vu Ouais attends ils font paris beurre Jambon beurre cantal Poulet façon César Sympa Et ils font aussi pour le matin Tout ce qui est viennoiserie Des croissants à 1 euro Franchement Si vous êtes dans ce coin là Je l'ai même pas dans mon petit truc Ah ouais Morning bouillon Croissant par au chocolat 1 euro C'est vrai Même des ficelles beurre confiture 1 euro Mais c'est vrai que ça ça va changer de notre vidéo là Les meilleurs croissants de Paris Les croissants qui étaient à 2 euros Non plus même ouais Voilà Ce qui est bien c'est que le paleron C'est pas une viande C'est une viande qui est tente dans tous les cas C'est pas justement le truc qui peut être un peu dur Comme une je sais pas une bavette Attends moi je vais goûter le tien là-bas Je sais pas comment penser J'aurais peut-être dû rester fidèle à mes coquillettes C'est vrai que c'est pas ce que j'aurais pris moi C'est la sauce au poivre qui est assez bonne Ouais non j'avoue je crois que je resterai sur mon idée de base Il faut pas forcément prendre de la viande dans les bouillons Il faut rester sur des trucs un peu simples C'est bon mais c'est vraiment pas hyper cali Arrête moi je trouve qu'il est bon Mais pas ouf Moi c'est pas mon type de viande Je vais mettre un 6,5 Après c'est traditionnel français hein Moi franchement je pense que je vais mettre un 6 Je trouve que c'est pas incroyable Je pense que même à la boucherie On peut trouver des pièces quand même de bœuf Pas excessives En plus il y a que des légumes à côté Moi j'aime bien quand il y a au moins un peu de purée Un petit truc sympa Des frites Des frites, des pâtes, des potes, des choses comme ça quoi Saucisse au couteau C'est bon mais c'est pas la meilleure saucisse que j'ai mangée Ça va mais je préfère un peu plus les saucisses de morteau Les saucisses un peu plus fumées quand même Je préfère à ma viande Tu sens le poivre à l'intérieur elle est sympa Moi je préfère ce pas que le mien Encore une fois j'ai fait le mauvais choix Moi franchement je mettrais un 8 Mais en me disant que voilà c'est pas cher Encore une fois c'était quoi 10 euros Oui je... Non ça c'était moins cher Ça c'est 8,80 je crois 8,80 franchement quand t'as envie de manger un bon plat chaud Un truc un peu voilà français et tout T'as la flemme de cuisiner à la maison C'est pas mal Moi je vais mettre un 8,5 Ouais après c'est mon délit avec saucisse aussi Je regrette j'ai hésité pendant 3-10 heures dans la boutique Entre mes pâtes Bon Ok Bon pour moi évidemment ça va être très dur de choisir le dessert On devait en prendre que deux Et franchement moi ils me donnaient Que deux ? Par personne ? Non un chacun Ah d'accord Et ils me donnaient tous envie Donc j'ai opté pour un truc que je prends pas souvent Parce que c'est plus un truc de boulangerie C'est un petit flan Ouais 3,90 Mais sinon il y avait une mousse au chocolat Mais j'en avais déjà mangé une à midi J'avoue Et sinon il y avait une petite soupe de fraises Je crois que c'est un peu triste Et comme avec la laitie avait pris la dernière option Bah j'ai pris le flan C'est quoi la dernière option ? C'est une farce au citron meringuée Et un petit peu revisité en mode crumble Putain mais elle a appris la carte par cœur Moi quand il s'agit de la serre Vas-y on commence par le tien Parce que moi je préfère le mien je pense En fait tous les trucs que j'ai mangé Je préfère commencer par le tien Je sais qu'après c'est bon Non la soupe de poil était très bonne Oui la soupe de poil Je pense que c'était le seul truc Après moi j'adore les flan Lui il est ta fan de flan C'est qui lui ? Ouais désolé C'est pas pour lui dire ça C'est qui lui ? Arrête désolé C'est marrant t'as pris la bouchée Mais c'est que t'as pas pris le fond Mais en fait il est un peu humide C'est bizarre C'est quoi ce truc ? Mais c'est très bon C'est très bon Bien meilleur que mon plat Après flan en boulangerie C'est pas très cher Donc je trouve que c'est pas non plus Ça porte pas une valeur ajoutée de ouf Mais c'est très bon Mais j'en bats Ah bah bravo Ouais c'est bon Après c'est tout le temps comme ça les flan non ? Non mais c'est un beau flan Ouais c'est un beau flan Tous les flans ne sont pas ouf Je trouve qu'il y en a parfois ils sont Pardon je parle de la bouche flan Parfois il y en a qui sont un petit peu trop gélatineux Enfin vous savez les flans là Qui bougent comme ça Mais lui franchement il est crémeux Il est bon C'est un très bon flan Moi je vais mettre un 9,5 Wow bébé Ouais ouais j'aime bien Franchement c'est une vibe Franchement je vais mettre la même note j'avoue Je mets juste pas le petit dernier 0,5 Parce que par rapport au prix Ça aurait pu être encore moins cher dans ce cas là Moi je l'ai pas mis parce que ça peut manquer sélectionner Non franchement il est très très bon D'ailleurs dites nous en commentaire Si vous seriez intéressé pour Une vidéo sur les meilleurs flans de Paris Moi je milite pour ça depuis longtemps Mais Alexis n'aime pas trop ça de base Donc il était pas très partant Mais franchement il y en a de très bons à Paris Et ça mériterait une vidéo Bon vas-y on goûte le mien Ouais vas-y moi je peux me faire une bouchée Attends il y a des trucs écrits en dessous Non mais c'est pas grand chose C'est la composition Ok la mousse elle a l'air Un peu liquide Ouais elle a l'air trop liquide Moi j'aime bien Ah on n'avait pas l'air Non mais Bébé ça va faire de la main sauce Attends Je vais reprendre un petit flan pour moi Hum Bébé ça va se tout manger mon flan Hum Il ne le jette pas comme ça C'est bon En fait c'est bon Mais je préfère mon flan Enfin ça n'avait pas une tarte aussisson ultra quali Le crumble il est trop mou Ouais c'est trop fondant C'est que du mou Que du fondant Il n'y a même pas un peu de croquant Moi je vais mettre un 7 et demi C'est bon Ça casse pas trop à d'un canard Mais c'est bon Moi aussi un 7 et demi Tu vois c'est la vidéo On aura mis les mêmes notes partout Tiens Non Est-ce que tu vas me prendre mon flan Non mais t'as pas goûté Mes gars Non T'as pas goûté C'est bon t'as déjà pris la moitié J'avais pas mangé ton truc Je te débrouillais Bref Tout ça pour dire qu'on espère Que vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce vers le haut A mettre un commentaire Vraiment ça nous encourage Mais de toute façon Dans tous les cas on continuera N'hésitez pas à nous dire aussi S'il y avait deux choses Que vous souhaiteriez qu'on teste Et puis nous en attendant On restait moins calme la phrase Allez bisous Ok